Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre plusieurs façons d'utiliser les turbopigments. Donc on a les nouveaux Glamshop que je viens d'acheter et les Constance Carole, voilà j'ai recommandé pour compléter ma palette, ne vous inquiétez pas. Je vous mets les deux vidéos swatch en barre d'infos comme ça vous verrez toutes les couleurs si ça peut vous intéresser. Donc la première façon de les utiliser qui est le plus connu enfin le plus indispensable c'est en coin terme. Donc là j'ai juste poudré mon arcade et fait mon creux au bronzeur donc je vais prendre celui-ci je vous note les teintes parce que je vais pas tous les dépoter maintenant, enfin les enlever de la palette pour vous montrer. Donc ça c'est la première manière. Et voilà, ça élimine direct. D'ailleurs vous pouvez aussi en mettre sous le sourcil. C'est très beau. Alors une autre façon c'est en tant qu'highlighter donc je vais prendre celui-ci comme ça je vois un peu tout ce qui donne hors soit tiens. Voilà, voilà. Bien sûr faut aimer les highlighters à paillettes hein, sinon je vous conseille pas de le faire. Alors ensuite une manière que j'aime beaucoup c'est sur un trait de liner. Donc je fais mon trait de liner et je reviens. Donc voilà j'ai fait mon trait de liner et je vais prendre celui-ci qui est un duochrome pour mettre par dessus. Donc là je le fais avec ce pinceau là mais vous pouvez le faire avec un page. J'ai oublié de qui est le sang. Vous pouvez le faire avec un pinceau bisous. Merde ça a transféré. Bon bah tant pis. On va nettoyer ça après. Donc voilà pour le trait de liner. Je sais pas si vous allez voir le duochrome à jamais. Tout est joli. Alors on va passer à la Constance Carole pour faire l'autre côté. Donc je vais prendre le premier juste ici. Et je vais le prendre au doigt. Et vous mettez ça sur toute votre paupière, jusque sous l'arcade, partout. Et vous faites votre trait de liner. Et donc là ce que ça donne, ça c'est un make-up que je fais très très très, mais alors vraiment très souvent. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête, bam, je mets des paillettes et un trait de liner. Faites votre creux bronzeur juste avant, ça prend deux secondes. Et vous êtes maquillé pour les fêtes, pour pas les fêtes, pour vous être maquillé. Voilà pour ça. Alors, une autre technique aussi, c'est de faire votre ras de cils. Donc vous mettez un crayon en muqueuse et en ras de cils que vous blendez. Donc là je prends le Sephora que Maryse m'a envoyé, mais je sais pas dire la teinte. En ras de cils. On laisse tomber du bout du doigt. J'opère toujours le même petit pinceau et je prends le phare Constance Carole, juste ici. Et vous le mettez par-dessus. Et voilà. J'adore. Après vous pouvez le faire en noir avec un phare duochrome ou juste comme ça. Donc je vais vous montrer deux techniques. Le halo eyes et le smokey. Je vais enlever tout ça et je reviens. Donc pour la suite, je fais ma grosse flemmarte. J'ai pas refait mon teint. Voilà. Parce que j'ai pas beaucoup d'hormice, mais je suis fatiguée. Bref. Alors on va commencer par le smokey qui est le plus simple. Donc je prends la palette Bloomin' Smoke. Et je vais donc prendre le noir. Tout simplement. Et on met sur toute sa paupière. Donc c'est moins intense. Parce que du coup j'ai pas de base. J'ai pas d'antisière. Rien. Voilà. Et donc on prend un pigment. Alors je vais prendre le Constance Carole. Je vais prendre celui-ci. Donc je le prends au doigt. Et on sortine ça sur la paupière. Vous pouvez le faire aussi directement avec un jumbo ou un crayon noir. Si vous voulez pas vous casser la nainette avec un fard. Si vous voulez pas vous casser la nainette avec un fard. Mais moi je trouve plus mon jumbo. On redonne un petit coup d'estompeur. Et vous peaufinez votre make-up. C'est pas bien sûr pratique. Un crayon. Fossil. Mascara. Tout ce que vous voulez. Mais voilà ce que ça donne. J'adore. Pour l'autre. Je reprends la palette. Et je vais prendre le gris souris. Ici. Et on va partir sur un halo ice. Je vais mettre du gris. En coin externe et en coin interne. Et là je vais prendre un web shop. Et là de ce côté je vais prendre celui-ci. Et là on est juste au centre. J'aurais pu prendre un plus clair. On va remettre un plus clair par dessus. Je vais prendre celui-ci. Ici en dessous. On l'a pas utilisé encore. Et donc voilà ce que ça donne pour le halo ice. Donc bien sûr vous pouvez adapter coloré. Tout ça. Pareil pour ce côté-ci. Vous mettez un fard coloré. Et si vous mettez un fard violet. Et que vous mettez un de ces trois là par dessus. Par exemple. Il y a moyen d'adapter. J'aime beaucoup ces petits fards. Parce que ça permet vraiment de faire un make-up d'enfer. Avec très peu de produits. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Ça fait bizarre d'avoir un oeil du chac. Et de ne pas avoir mon teint de fée. Mais je vous dis que je suis crevé. Donc là je vais manger et à la sieste. J'en mets plein les doigts. Quand j'aurai reçu mes autres fards. Constance Carole. Je vous ferai également une vidéo swatch. Vous avez déjà les deux autres en barre d'infos. Donc comme ça. Si vous voulez déjà faire une pré-sélection. En attendant la suite. Et voilà. Donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. De vous abonner. Si ce n'est pas encore plus. On se retrouve très vite. Pour une prochaine vidéo. Et en attendant. Moi je vous dis. Bisous bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.